Aujourd'hui, on fait l'unboxing et test de l'imprimante compacte du Canon Selfie CP1500. Ton cadeau de mi-anniversaire. Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalice sur la chaîne Rosalice R. Allons-y ! C'est beau ton cadeau. Oui, on voit un peu la taille, pas très grande, mais pas toute petite non plus. Et effectivement, un peu moins de 1 kg. Nous allons faire l'unboxing. Avant ça, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce modèle ? Morgane était tout fou en revenant de notre séjour dans le sud. Et notamment, on avait discuté avec Jeanne. Et je disais à Morgane que Jeanne avait très envie de pouvoir imprimer des polaroïdes. Et donc, Morgane, tout de suite, il s'est dit. Mais elle a trop raison, ma fille, elle sait trop bien, les polaroïdes. Et il se trouve qu'on avait une imprimante à polaroïdes. Les Instax, utilisons directement de photos instantanées, puisque polaroïdes est une marque à proprement parler. Et en fait, c'est vrai qu'on a eu tendance à l'utiliser au quotidien pour dire les photos instantanées. Là, effectivement, il y a deux possibilités. Soit vous avez l'appareil photo qui imprime de manière instantanée. C'est le cas des, par exemple, Fuji et puis d'autres marques comme Polaroïdes ont sorti aussi, sont revenus sur le marché pour faire ça. Et puis, il y a aussi le fait de pouvoir éditer tes photos et de pouvoir les imprimer après coup. Et ça aussi, c'est disponible sur le marché. C'est ce qu'on a offert à Jeanne, du coup, parce que c'était ce qu'elle avait envie. Et Morgane, du coup, s'est dit, moi aussi, j'en veux parce que c'est trop bien. Elle a tout compris. Tu peux tout de suite avoir tes souvenirs. Tu peux les glisser dans les colis. Mais bien sûr ! Tu peux faire du scrapbooking. Patati, patata. Et là, je me suis dit, Morgane, t'es sûre que tu fais ça ? Parce que franchement, voilà. Donc, Morgane avait regardé les derniers modèles qui permettaient d'imprimer ces photos old school. Il faut le dire que c'est quelque chose de l'ancien temps, quoi. Hein, Morgane ? Mais non ! C'est ta fibre nostalgique ? J'ai plein de publicités pour la fête des mères offrées en Instax, par exemple. C'est drôle. OK. Et donc, Morgane avait jeté son dévolu sur le dernier Kodak de la gamme qui te sort... Des photos de... Un peu plus grande. Un peu plus grande, mais ouais. Voilà, mais avec un gros débord blanc où tu peux écrire dessus. Par exemple, nous, on avait au Japon, parce que forcément, au Japon, c'est un succès fou. Ah, au Japon, c'est incroyable. On avait pris des modèles où tu avais des motifs. Donc, tu avais des motifs Disney ou autres, des petits trucs mignons, voilà. Mais moi, ce que je disais à Morgane, c'est, t'es sûre que tu veux cette qualité d'image ? Parce que bon, maintenant, je suis sûre que ça a évolué. Donc moi, je commençais à regarder plutôt des belles imprimantes qui restent compactes, qui font quand même des petites photos, voire même des petits stickers, mais avec une nouvelle technologie, quoi. Elle me dit, oui, Morgane, je fais, mais t'as pas envie d'avoir le mien ? Après, je lui montre, et il me dit, ah ouais, ah ouais, en fait, ça fait tout. C'est-à-dire, ça imprime les photos en très belle qualité, mais ça fait aussi des petits stickers. Et là, Morgane a fait, d'accord, t'as raison, c'est ça que je veux. Et du coup... Tu te rends compte que t'as réagi comme ça ? Oui. Tu m'as fait tout un fond pour dire... Spoiler, ou plutôt teaser, imprimerons-nous des stickers avant la fin de la vidéo. Réponse en fin de vidéo. Bah, on va faire le test. Alors, commençons par l'unboxing. Bah, l'unboxing de l'imprimante. Donc, on voit ici à quoi elle ressemble. Donc, la CP 1500 vient remplacer la CP 1300. Et donc, on peut imprimer à partir d'une carte SD. On peut imprimer à partir d'une clé USB. On peut imprimer par Wi-Fi à partir de son appareil photo, de son ordinateur, de son téléphone. C'est ce qui nous intéresse. Bon, il fait aussi des photos d'identité, mais personnellement, pour avoir eu des soucis, même avec des photos récentes prises dans un... Pour ta carte d'identité. Voilà, pour ma carte d'identité, dans un photomaton officiel qui proclamait que les photos étaient au bon format et ma photo a été rejetée. Moi, je ne jouerai pas à ça, personnellement. Mais bon, après, ça peut être sympa d'avoir des photos telles quelles. Mais par contre, ce qui est bien, c'est... Tu vois, maintenant, l'iPhone, par exemple, prend des très, très belles photos. Donc, ton smartphone, tu prends tes souvenirs et tout. Et hop, après, tu peux imprimer direct. Et tu peux les éditer aussi. Et je vous l'ai aussi montré là. Voilà, en fait, en termes de couleurs, comme c'est une idée, Rosalice, j'ai choisi la couleur rose. Oui, le modèle rose. Alors, on y va, on ouvre. Unboxing. Hop là. Alors, comme c'est moi qui ouvre, je n'envoie pas valdinguer tous les éléments. Les manuels. Je le garde. Voilà, il y a un gros manuel ici. Donc, c'est une imprimante qui marche sur courant. Il y a un module batterie qui existe, si vous voulez la transporter et puis faire des impressions par ailleurs. Pendant tes voyages. Voilà. Mais si tu n'as pas le courant. Donc, j'ai trouvé que ce n'était pas un achat utile ici. Donc là, on voit l'imprimante. On voit les câbles électriques et le chargeur qui est associé. Et enfin, l'imprimante, elle est beaucoup plus petite que la boîte ne l'était. Et voilà. Donc, on va ouvrir. Plastique à bulles. Ça, ça va être un plaisir à éclater. C'est un plaisir à éclater ? Je pense que c'est un plaisir universel à éclater les bulles des papiers bulles. Voilà. Donc, on voit qu'il y a un petit écran dessus. Ce n'est pas un écran tactile, c'est un écran d'information. Voilà. Oh, c'est trop mignon. Ah, je veux le plastique à bulles. Et tu peux peut-être en profiter pour montrer la proportion. La proportion. Parce que tu sais, tu avais montré la boîte, mais la boîte était quand même un peu massive. Là, maintenant, la vraie imprimante, elle est minuscule. Elle fait la taille de ta tête. Un petit peu plus grande. Bah, si tu la mets au premier plan, mais en vrai, regardez. C'est la taille de la tête de Morgan. C'est drôle. C'est tout petit et c'est super léger. T'as l'impression que c'est un jouet. C'est un jouet. Mais non, ce n'est pas un jouet. Bah, tu sais, quand je le porte comme ça, là, j'ai l'impression que c'est un jouet. C'est tout léger. Tout léger, tout fin. Il y a des applications qui sont disponibles sur smartphone. Notamment, en fait, l'application qui permet de gérer tes photos. Donc, que j'ai téléchargées préalablement à cette vidéo et que je pouvais pouvoir utiliser juste après. Voilà. Qui permet, du coup, si je montre rapidement l'appli, de créer, en fait, des visuels. Comment ça s'appelle l'appli ? Et on peut ainsi démarrer. Est-ce que tu as des feuilles ? Alors, c'est effectivement la bonne question. Ah bah oui, parce qu'on va imprimer. Parce que pour imprimer des photos, il faut du papier photo, logique. Et pour imprimer des stickers, il faut du papier sticker. Alors, tu as fait des achats additionnels. Voilà, donc c'est arrivé comme ça. Je tiens à dire que ce n'est pas moi qui ai ouvert la boîte. Mais si on regarde, voilà dans quel état est arrivée ma boîte. C'était tout ouvert comme ça, de tous les côtés. Alors, postcard size. Voilà, donc on va pouvoir imprimer des cartes postales. Voilà, donc on a l'encre, l'encre et 36 feuilles. Ah ouais, tu as tout inclus. Voilà, tout est inclus directement. Et on voit effectivement les feuilles qui sont pensées pour être des cartes postales que tu peux envoyer directement avec le timbre. Il n'y a plus de timbre maintenant en France. Il y a encore des timbres. Mais tu peux les imprimer, voilà, etc. Parce que c'est pas comme ça. Là, c'était la Marianne. Ah ouais, c'était une autre époque. Et donc, le bac à papier qui fait du coup la bonne taille. On a tous les éléments du jouet. Ce n'est pas un jouet. C'est peut-être un jouet. Tu veux que je t'aide à enlever les petits plastiques, les petits trucs ? Ah, c'est marrant, c'est en verre. D'habitude, ce sont des petits trucs en blanc ou en noir. On sent que tu es une pro du cable management parce que tu le fais à une vitesse. Bah ouais, tiens, je vais te le faire. Attends, je l'ai fini. Oui, bah c'est ton cadeau, mais tu avais besoin d'aide. Voilà. Donc, avec ça, hop là. Voilà pour le courant. Pour le courant. Alors, du coup, on voit comment elle se présente. On voit qu'ici, il y a le bloc. Il y a un bloc, notamment le bloc batterie, si tu veux mettre la batterie. Ce n'est pas notre cas, nous, c'est sur secteur. Ce n'est pas notre cas, effectivement. Donc, on va dans le courant, l'entrée. Et c'est bien, le câble, il est long. Du coup, pour brancher l'imprimante. Tout à fait. Tu n'as pas besoin de te dire, j'ai besoin d'une rallonge ou quoi que ce soit. Voilà. Et maintenant, on va l'allumer pour la première fois. Voilà, ça s'applique. On va se tester. C'est parti. Anecdote. Canon, en vrai, c'est Canon. Mais comme les Japonais ne sont vraiment pas doués pour écrire avec des lettres occidentales le nom de leur propre marque, c'est devenu Canon. Ah, choisis ton langage. Français. L'utilisation de l'appli Selfie est recommandée. Oui. Donc, je l'ai installée. Voilà, OK. Bon, c'est déjà installé. Je l'ai occupée. C'est bien, c'est très rapide. Sélectionner Selfie. Donc, ça y est, maintenant, je peux mettre... Donc, j'avais déjà téléchargé l'appli. Je peux directement choisir que c'est cette imprimante-là. Connecter et enregistrer. OK. Donc, il va m'afficher en QR code. OK. Tu dois te connecter au réseau Wi-Fi de l'imprimante. C'est un classique. C'est aussi ce que je fais avec ma Switch quand je veux récupérer mes photos de miniatures Animal Crossing. Voilà, c'est exactement pareil. Exactement le même schéma. Donc, je suis en train de me connecter à l'imprimante. Ouais. Je suis étonnée. C'est vraiment très rapide. Maintenant, c'est une couche logicielle moderne. Tu sais, des fois, tu te dis, dans certains matériels, tu ne sais pas pourquoi la partie un peu informatique est super lente. Là, je trouve ça rapide comme tout. Donc là, je fais une mise à jour du logiciel. Ah oui, c'est vraiment moderne. C'est très rapide. Et du coup, on voit à quoi ressemble l'application. Sélectionner à imprimer. On peut arranger ses photos. On peut faire des marques-pages, dispositions aléatoires, dispositions combinaisons, photos d'identité, et puis des étiquettes aussi. Donc, il y a vraiment de quoi s'amuser en termes de personnalisation. Ça y est, elle redémarre. Elle a fait un drôle de bruit. Elle redémarre. Ça fait pep. C'est le moment d'installer le bac et d'installer le papier. On y va. On ouvre sur le côté. Hein ? Voilà. Sur le côté, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre... Ah, l'encre. Pas la flèche. On voit la flèche. Donc, on va effectivement le mettre à ce niveau-là. De toute façon, je ne peux pas te tromper de sens. Et voilà. Oh ! Et tu refermes. Et tu refermes. C'est super simple. Voilà. Et ensuite, il y a la dernière partie qui est effectivement la question... Normalement, c'est devant. De l'impression. De l'impression. Ta lame. Tout à fait. Mais tu avais raison. Et donc, pour l'impression, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il faut peut-être qu'on mette des feuilles dedans. Ce qu'on n'a pas fait encore. Mais tu t'installes le bac d'abord, non ? Non ? Tu mets les feuilles dans le bac, puis le bac ? Voilà. Regarde-moi ce beau bac, comme il est fait. Donc, tu vas mettre les feuilles dedans. C'était... Est-ce que tu as... Tu veux que je déballe les feuilles ? Oui. Il faut déballer les feuilles, Rosaïs. Bon, ben, je vais déballer comme ça. Deux enlots de feuilles. Voilà. Oh, c'est du papier tout brillant. Je ne sais pas pourquoi je m'attendais à ce que ce soit mat, mais non, c'est brillant. Ça, c'est imprimé vers le haut, sans mettre son doigt dessus. Ah ben, j'ai mis tous mes doigts dessus. Voilà. Sur la première photo, on aura tes doigts, mais ce n'est pas grave. Donc, voilà. On met le papier. Tu as juste posé. Oui. Parce que là, on ne voit pas. J'ai juste posé. Maintenant, on referme. C'est dans ce sens-là. Comme ceci. Et donc, après, sur l'imprimante, on voit qu'on peut s'amuser, avoir les options. Impression aléatoire, si tu veux imprimer des choses de manière aléatoire. Comment tu veux imprimer. Il y a plein d'options, en fait, de réimpression et autres. On peut sélectionner via une clé USB. On peut sélectionner les photos d'identité et également, en fait, voir un peu plus les configurations, les réglages qui sont associés. Est-ce que tu veux du brillant, sans marge, avec marge, la mise en forme ? Il y a plein d'éléments de personnalisation, le réglage des couleurs, etc. Police, coloration, date, etc. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments de personnalisation dans les réglages aussi. Le format de la date si tu veux le faire apparaître et puis toute la langue. Donc, on a vraiment quelque chose qui est très complet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va imprimer une photo. Mais oui, on n'attend que ça. Autoriser l'accès à toutes les photos. Donc, comment on veut imprimer ? On a mis du papier qui est au format carte postale. On choisit si on le veut brillant, satiné ou glacé. et puis optimisé. Donc, on va choisir brillant. Ok, on va faire les trois. Et si on imprimait une de mes illustrations, par exemple, parce que tu peux imprimer des photos, mais tu peux imprimer des illustrations. Bien sûr, c'est une bonne idée. Du coup, je te l'envoie par AirDrop. Voilà, il faut choisir par AirDrop et il faut me choisir moi. Morgan. C'est celle-là qu'on va chercher à imprimer. Oui. Donc, on repasse à l'application. Voilà, ok. C'est cette image-là. On pourrait faire pivoter, etc. Donc, c'est elle que tu veux imprimer. Oui. Tu as vu, tu peux changer la bordure avec marge ou sans marge. Oh ! Sans marge. D'accord, sans marge. On peut déjà essayer d'imprimer l'image telle qu'elle. C'est parti. Mais ajouter une bordure, ça peut être pertinent, notamment quand tu veux faire de l'encadrement. Pour une illustration, c'est plutôt pas mal. Je voulais déjà tester sans bord. Bien sûr. Je trouve ça bien. Sachant que moi, j'avais de base une illustration A4 avec des bords perdus. C'est parti. Wow ! Du coup, on peut voir l'imprimante en action. Elle a pris un petit... Une feuille. Une feuille. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va la voir faire les couches les unes après les autres. Oh ! Donc, elle fait d'abord la couche de jaune. Puis, la couche de rouge. De rose. Rose, pardon. Oh, regarde. Oh ! Ah, mais c'est ce que je disais. Tu vois, moi, en fait, j'ai fait un drôle de format. Je n'ai pas fait un format carte postale. Oui. Du coup, ça fait des bords en haut et en bas. Il y a quoi qu'il arrive, les bords, c'est les bords que tu peux enlever, en fait. C'est fait exprès. Sur toutes les feuilles, en fait, il y a ces bords-là. Voilà. Wow ! C'est hyper rapide ! Et maintenant, on peut le prendre ? Oui. Ah ouais, effectivement, ce sont des bords détachables. C'est des bords détachables. Voilà. Alors. Oh ! C'est super ! La vie de l'experte. Bah, c'est superbe. Franchement, c'est trop beau. Regardez-moi cette brillance. Les couleurs sont profondes. On voit pour autant tout le travail de dégradé que j'ai fait. Les brins de pollen, on les voit très bien. Franchement, c'est génial. Et du coup, là, les petits bords, j'imagine, c'est soit tu les gardes pour écrire. Voilà. Voilà, comme l'effet polaroïd, comme tout à l'heure, pour faire des bords. Soit tu peux détacher. C'est ça. C'est vraiment conçu pour. Il y a un pré-découpage. Tout à fait. On peut essayer de découper. Oui, vas-y. Oh ! Normalement, si tu le fais une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Ah, une fois dans l'autre. Oh oui ! C'est hyper pratique. Oui. Waouh ! Et ça découpe proprement. Voilà. Après, tu as purement ton illustration. quoi. Oui. Waouh ! Et pour le coup, là, c'est tout simplement une carte postale. Voilà. Dans le format. Waouh ! Trop bien ! Ah bah ! Tu vois, illustration à peine terminée et déjà, on a le souvenir. Déjà imprimé. On peut le glisser dans un colis. Incroyable ! Le voyer. Trop bien ! Ça rend les choses beaucoup plus faciles pour une artiste comme toi parce que dans le passé, il fallait passer commande. Oui, passer par des imprimeurs et tout. Ah ouais ! franchement, c'est génial ! C'est trop bien ! Si on essayait sur une photo prise sur le smartphone. OK ! C'est quand même ce pourquoi on l'a pris à la base. Je t'avais dit que ça pourrait être intéressant pour tes dessins. pour mon usage personnel aussi. Clairement, là, moi, je suis trop fan. Bon alors, on y va. On va de nouveau réimprimer. Peut-être que ce coup-ci, on va le faire en satiné. Oui. Allons-y. Cette belle photo de nous dans le sud de la France. Super ! Donc là, tu me disais, on peut voir si on met une bordure ou pas. Oui. Avec marge ou sans marge. On va laisser sans marge. Je trouve que c'est très bien. Du coup, il n'y a pas de fond. Et la finition d'impression, c'était, est-ce qu'on voyait mieux les lignes ? Regarde là, ça se voit en fait la ligne intensive que j'ai mise. Oh ! Tu vois ? Ah oui, c'est un peu comme dans les mangas pour faire attention ! C'est ça. Ça fait, wow ! Mais c'est très léger en fait. Ça ne vient pas non plus écraser les couleurs de la photo originale. Donc ceux-là sont transparents. Un peu translucides. on peut rajouter blanc ou on peut mettre en couleur, tu vois. Oh ! On peut rajouter des effets de neige. Trop marrant. Des effets d'étoiles. Les petits cœurs, moi je veux les cœurs. Tu veux des petits cœurs ? Ouais, ça c'est mignon ! En transparent, en couleur, comment tu veux ? Ouais, comme ça, en rose. Moi je trouve, c'est typiquement, tu peux décorer. Regarde, il y a des cœurs en rotation aussi. Ah ouais, j'aime bien les cœurs en rotation. Les cœurs en rotation. Ouais, c'est bien. Ok. Ça fait un joli contour. Ouais. Ouais. Voilà. Cool. Ok. En plus, c'est subtil, parce que c'est quand même avec un effet de transparence. c'est trop bien. La finition ne peut être définie que lorsque l'aspect est réglé sur brillant. Ah, c'est trop drôle. Alors, est-ce que tu veux le passer en brillant ? Ok, pour le test. Ok. C'est marrant. Voilà, puis tu peux faire des petits, comme on disait, des petits timbres. Ouais, on en rajoute. On peut rajouter des petits... Pour moi, je dis des tampons. Des tampons, mais t'as raison, c'est la bonne... Et puis, on peut mettre... Plus ou moins grand. Plus ou moins grand. Plusieurs. Tu peux déplacer, je pense. Tu vas le mettre entre Antoine et Jeanne ? Ouais, tiens, c'est mignon entre le frère et le soeur. Comme tu veux. Oui, c'est qu'il s'adore. Voilà. Ok. Voilà. Fermez. Et du coup, on va imprimer. D'abord, la couche jaune. Ah, c'est drôle. C'est marrant de voir progressivement. Ouh là. C'est trop marrant. C'est trop marrant. le rose. Waouh. C'est une photo sépia. Puis, le bleu. Il y a pas mal de bleu. Là, on est au bord de la mer. Il y a du bleu. Et enfin, un genre de vert clair. Le dernier passage. Ou du gris. Oui. Je vois pas trop. C'est plus soigneux sur la dernière couleur. Oh, c'est franchement, c'est hallucinant. Tu sais, l'effet turquoise de l'eau de mer méditerranée. Le ciel bleu. Oh, le petit cœur. Et le petit cœur, la manière dont c'est fait, en fait, c'est une couche supplémentaire, j'ai l'impression. Ah, c'est pour ça. Oui. C'est ça. C'est la quatrième. C'est la couche additionnelle. C'est la couche additionnelle. Tu sais, ça fait un peu comme du vernis sélectif. je vois bien. Oh, c'est génial. J'adore cet effet-là. Oh. Franchement, c'est hyper beau. Oui, c'est vraiment ça. C'est la couche. C'est attendre. Moi, je vais tout le temps vouloir ajouter des petits motifs. Oui, peut-être plus les contours avec l'effet spécial que le tampon. Parce que le tampon, lui, il est classique. Voilà, il est comme si c'était dans l'image. Alors que les petits cœurs, wow, j'ai envie de toucher. Pour autant, c'est tout doux. Oui, tout à fait. Parce que ça a un effet visuel de folie. De folie. Wow. Voilà. Et du coup, là aussi, tu vas faire cric-crac. Hop là. Moi, je pense que ça vaudrait le coup d'essayer une photo avec un contour. Et cette fois, on essaye les modes satinés. Là, c'est trop bien. Tu crois qu'une cartouche d'encre permet d'imprimer combien ? Exactement le nombre de feuilles que tu as en fait quand tu les achètes puisque ça va ensemble. Ah ouais. Donc là, il y en a 32. Ah ouais. Tu peux faire 32 images. Voilà. Trop, trop bien. Donc. Ah ! Franchement, la qualité. Ah ! Les couleurs, elles sont chatoyantes. Franchement, tu n'as plus besoin d'aller chez l'imprimeur. Là, c'est vrai. C'est hyper beau. Ouais. Et donc, tu disais, tu veux faire satiner, c'est ça ? Ouais. Ok, on va faire satiner. On va faire le test. On va prendre cette belle photo sur le bord du lac d'Annecy. Super. Et donc, ton souhait, c'était de mettre une bordure, c'est ça ? Oui. Donc, je mets une bordure. Genre, tu mets la bordure, tu ajoutes la date. On essaye un petit peu tout. Très bien. Photo de famille. Voilà. Ouais. Ça met une petite date en bas à droite. Je ne peux pas utiliser les finitions, sinon ça ne maintiendra pas mon côté satiné. Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre ? Le fond. Ça, je peux, en fait. Ouais, parce que ça, ça s'ajoute à l'image. Ouais, c'est ça. C'est pas par-dessus. je peux les rajouter. Oui. Et fond, alors ? Parce que du coup, c'est curieux de mettre fond. Ah ! Du coup, ton contour peut être noir. Ah bah ouais, essayons. Ton contour peut être noir, tout à fait. Cool. On garde ça. Moi, ça me plaît. On fait comme ça. Super, c'est hyper classe. Ah, c'est parti. Force jaune. Oui. Oh, c'est impressionnant. On va voir la couche jaune. Force rose. Oh, là, on commence déjà bien à reconnaître. Force bleue. C'est fou qu'on puisse tout faire, juste avec du jaune, du rose et du bleu. Et ensuite, je pense que c'est la couche satinée. Alors, ça veut dire qu'il en met partout. J'imagine. On va voir. Oh. ça va être la découverte. Il satine complètement. C'est... Comment ça ? En fait, c'est... T'as un effet... T'as un effet... Un effet quoi ? Je ne sais pas comment dire. Moins brillant. Plus satin. Tu vois, les petits éléments ? Un peu granuleux. Un peu granuleux. Ah ouais ? Je ne sais pas si j'aime. Je crois que je préfère comme ça. Je crois que tu préfères le brillant, c'est sûr. Mais c'était bien pour l'expérience. C'est bien d'essayer. OK. Donc, on va imprimer cette photo en glacé. Sans le contour, celui-là. Sans le contour. Sans la date. Pas de bordure. Ouais. Sans marge. Et sans date. Voilà. On essaye comme ça. Naturel. Glacé. Glacé. Autant brillant, on va dire, mat, je comprends. Autant glacé. Ah bah, notre riz est cuit. Eh oui. Première couche. Deuxième couche. Et... Troisième. Et enfin, la couche spéciale. La couche de glace. Et c'est une couche en plus. Qu'elle va être le rendu. C'est drôle. On se questionne. Alors, qu'est-ce que ça a ajouté ? Pour moi, c'est plus un mat classique, en fait, je trouve. C'est vrai que ça fait mat. Ça fait... C'est plus mat. Enfin... Ouais, attends. En quoi est-ce que c'est glacé ? Si on regarde le... Ça, c'est brillant. Ça, c'est satiné. Et ça, c'est glacé. Tu trouves qu'il y a une grosse différence ? Ouais, il y a une toute petite différence dans la matière. C'est-à-dire, là, c'est vraiment brillant. On ne voit aucun effet. Ça, c'est très net. On ne voit pas de point d'impression. C'est vraiment très net. Là, en fait, on a une... Comme s'il y avait des tout petits points. Ah ouais ? Ça fait comme des quadrillages. Voilà, ça fait comme des quadrillages qui sont rajoutés. Ah ! Je ne sais pas si on le verra, parce qu'en fait, il faut regarder très près, là. c'est pratiquement impossible, je pense, à la caméra. Bon, si jamais vous voyez, tant mieux. Si vous ne voyez pas, c'est subtil. C'est très subtil. C'est subtil. Ma préférence, c'est vraiment celle-là. Oui, je suis vraiment d'accord. Je trouve que les couleurs sont beaucoup plus nettes. Les détails aussi sont beaucoup plus nets que là. Tout à fait d'accord. Ça reste du beau boulot, franchement. Moi, je vais donner ça à ma maman. Oh, elle va être contente. Ouais. Je crois que je vais lui donner à la fête des mères. Oh, c'est très mignon. Trop bien. Est-ce que tu as pris des autocollants ? Donc, c'était le teasing de début de vidéo. Allions-nous pouvoir imprimer sur autocollants ? J'ai passé commande, mais c'est en rupture. Nous n'en avons pas encore. Je pense que ça doit être très demandé. Donc, je n'ai pas encore pour imprimer sur autocollants. Et pourtant, c'était la raison pour laquelle tu disais. Tu m'avais convaincu comme celui-là pouvait aussi faire un autocollant. Eh bien, non. Ça sera sur carte postale. C'est très bien pour glisser dans des colis en attendant. En tout cas, il y a le choix. Voilà. Et on essayera. On refera une vidéo peut-être de retour d'expérience quand on aura justement la possibilité d'imprimer sur les petits autocollants. Ça donnera l'occasion à la fois de vous montrer ce qu'on peut faire et puis en même temps de faire un retour d'expérience après plusieurs semaines d'utilisation. Et j'aurais dû sortir mes post-cams. En fait, le principe, c'est du coup de pouvoir écrire. Et notamment, là où je n'ai pas craqué le blanc, en fait, tu peux carrément personnaliser encore plus et mettre des petits mots et tout. trop cool. Je suis très content. Le résultat, c'est toujours difficile. On regarde des tests en ligne. On ne sait pas forcément exactement en main ce que ça pourra donner à la fois en termes de facilité d'usage. Ça a été ultra simple à installer. Ça, il faut bien le dire. C'est hyper bien, franchement. C'était ultra facile. Et puis, le rendu est vraiment en bluffant. Le rendu brillant, moi, je suis vraiment totalement convaincu par ce qu'on vient de montrer sur les photos et puis même sur ton illustration. En fait, je trouve l'illustration, souvent, en fait, ça permet de pousser, de voir vraiment à quel point c'est fidèle ou pas. Ça rend bien. Les couleurs sont là. Là, c'est magnifique, en fait. Moi, surtout, je suis convaincue par la facilité d'utilisation. Facilité d'installation, facilité de paramétrage, facilité... Parce que tu fais tout sur ton smartphone, quoi. Dans la vie, tous les jours, tu prends les photos là-dedans, tu as tes albums là-dedans, tu ne fais qu'un clic et paf, ça imprime. Franchement, c'est... C'est sûr que malgré tout, pour les gens qui sont plus à l'ancienne, c'est possible, il y a le slot carte SD qui est disponible. Tu vois, notamment, par exemple, tu pourrais envisager d'imprimer tes photos Animal Crossing. Tu vois, tu prendrais ta carte SD de Switch et puis tu mettrais directement de cette manière-là. Ah oui ! Eh bien, merci pour ce cadeau de mi-anniversaire, je suis trop content. Je pense qu'on va s'en servir pour toi et moi. Ça va être top ! Ah bah, évidemment ! Génial ! Même si, je pense que c'est surtout toi qui vas jouer avec... Je vais jouer ! Quand on envoie tes colis ou dès qu'on a des photos de voyage... Parce que toi, tu es très carte postale encore, en vrai ! Oui, oui ! Moi, je n'envoie pas de carte postale, j'envoie des mails ! Mais on voit bien que chez les gens chez qui on va, ils aiment bien mettre des cartes postales... Ouais, et les épingler ! Les épingler, c'est...